Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment démonter un HP pavillon DV9631. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il suffit de retirer et la batterie se dégage. Ensuite, nous allons retirer les différents capots. Sur le premier capot, nous avons la carte Wifi, les deux barrettes mémoire et la pile du BIOS. Nous avons le premier disque dur. Il suffit de tirer vers le haut et on dégage le premier disque. Ici, vous avez l'emplacement en ongles pour un deuxième disque dur. Ensuite, on va retirer la vis qui est ici. Ce qui va nous permettre de dégager le disque dur. Ensuite, nous allons retirer toutes les vis du châssis. On va retirer les visites. On va retirer les visites. Après, on va retirer les visites. елен Une fois les vies enlevées, on va retirer le clavier. Pour retirer le clavier, il suffit de soulever le haut. On a une petite nappe, il suffit de pousser et décoller le connecteur. Ensuite, on va enlever les vis du clavier et toutes les vis qui maintiennent le clavier. On va enlever les vis du clavier et les vis du clavier. Ensuite, on va enlever les vis du clavier et les vis du clavier. Ensuite, on enlève délicatement le plastique et l'antique. Il faut faire ça pour toutes les nappes. Et on va verser les vis du clavier. Tu es un peu plus rond. On va essayer d'avoir des visites de saтора et du clavier. Il faut que les bruites de saitre à la principale de la espée. C'est bon. On va le faire enverte. On va faire enverte les visites du clavier. Pour continuer, on va enlever toutes les vis qui restent sur le châssis. Une fois toutes les vis enlevées, on va déconnecter le châssis. Il faut toujours vérifier au niveau du wifi que les fils soient bien marqués. Une fois le wifi déconnecté, on va dégager les câbles wifi. On va déclipser la nappe. Et ici, pareil. C'est pas de soucis. Qui sont ennemie, et on va déliker l'écarte. Le châssis dans l'écran de le glut. C'est parti ! C'est parti ! Il faut défaire aussi la carte wifi. C'est parti ! On peut aller sur le panneau. J'ai oublié une vis qui se trouve là. On peut voir la télécommande. On va défaire les nappes. On va relever les vis qui maintiennent la carte mère. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! On va retirer la prise USB. On va retirer le connecteur de l'écran. On va défaire les enceintes. On va retirer le bloc. On va relever le bloc. Ça ne serait pas pareil. On va retirer le bloc. On va retirer le bloc. On va retirer le bloc. C'est parti ! On va retirer le bloc. On va retirer le bloc. On va retirer le bloc. Pour la ventilation. On va retirer la ventilation. On va retirer la vis qui maintient le ventilateur. On va retirer le bloc. On va retirer la troupe. On va pouvoir retirer le cache du châssis et retirer l'écran. On va retirer le cache du châssis et retirer le cache du châssis. On va retirer le cache du châssis. Pour retirer la carte mère, on lève légèrement vers la droite. On va dégager les connectiques. Ici on a une prise à défaire. On se retrouve sur la carte mère. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501